Musique Et les copains c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Keylive Q8, donc un téléphone que j'ai pris chez Auchan qui était en promo, moitié prix, parce qu'avec son prix initial ça ne valait pas le coup, mais là effectivement c'est un produit qui tient la route pour en plus deux ans de garantie chez Auchan, ce qui est plutôt pas mal et c'est ce qu'on va découvrir bien sûr dans cette vidéo. Comme d'habitude bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, me mettre un pouce bleu, surtout vous abonner à ma chaîne. Donc abonnez-vous et puis si vous aimez bien sûr le contenu de la chaîne, partagez le contenu, ça ferait énormément plaisir. Bon écoutez, présentation du téléphone, donc on est sur un ancien format, faut pas rêver, voilà, un ancien format, un peu à l'arrêt de Mi Note 5, l'époque, métallique, dont métal, l'eau ici bas, c'est du plastique, donc le logo qui livre, une caméra arrière qui est donnée ici, donc tout est noté sur la page, enfin sur la boîte, ce qui est plutôt pas mal, bon pas d'autofocus, il va falloir qu'on le fasse comme ça, voilà. Il semble que c'est du 13, voilà, 13 et 8, vous voyez, 13 arrière et 8 avant, ce qui est plutôt une bonne chose, vous allez voir au niveau des photos du test. Un écran 5,5 format ancien avec les bandes, vous voyez, en haut et en bas, pas du tout optimisé. Un écran 5,5 pouces et du full HD, et oui, à moins de 70 balles, on a un écran quand même qui est assez beau, les couleurs sont superbes, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc côté droit ici, on a le volume plus moins et le bouton allumage qui est légèrement, vous voyez, avec un petit relief, voilà, qui sont pas mal. Sur la partie haute, micro d'ambiance. Côté gauche ici, donc, regardez ma vidéo de déballage, donc c'est 2 nano, 6 nano, 1 micro. Et en bas ici, on a le jack 3.5, les grosses vis là, ici, là, pour tenir le châssis, enfin l'écran au châssis, et le port micro USB, la grille au parleur. Donc vous voyez, j'ai un écran 2,5D qui dépasse du châssis. Sur la face avant, donc nous avons ici les boutons qui sont chromés, non rétro-clairés, et on a la caméra de 5 millions de pixels, avec une lettre de notification, et oui, il y a une lettre de notification. Voilà, qui est là, qui est dans la grille au parleur, complètement à droite, ce qui est plutôt une très très bonne chose. Et le téléphone également, il fait OTG. Vous voyez, vous pouvez lire un contenu extérieur avec un lecteur de ce type, sur votre smartphone. Pas de, on va dire, de lecteur d'empreintes digitales, il ne faut pas rêver non plus, malgré que les low cost, ils l'ont tous. Mais ça, c'est un ancien format, comme je vous l'avais expliqué. Et donc, il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales, et c'est vraiment dommage. Au niveau du hardware, on va regarder ici, vous voyez, donc 5,5 pouces, full HD, IPS, densité de l'écran 443 dpi, double appareil photo arrière et avant de 13 et 8, enfin arrière et avant, oui. Un processeur quad-core, on a un petit 67,39, cadencé à 1,5 giga, donc la mémoire est extensible à micro-SD, dual-SIM, Bluetooth, Android 7, et oui, ça pêche un peu, hein. 2 giga de RAM, 16 giga de stockage, donc voilà, full 2G, full 3G, full 4G, sauf la B28, vous voyez, on a la B1, B2, la B1, B3, B7 et B20. Ah oui, non, il n'y a pas la B8. On regardera ça tout à l'heure de toute façon. Et il est Wi-Fi BGN, pas de normes assez au niveau du Wi-Fi. Alors, la prise en main, plutôt good. Plutôt pas mal, l'écran est beau, rien à dire là-dessus. Donc l'interface est fluide, Android 7, vous n'avez pas encore le vol de notification ici, vous avez les raccourcis ici. Avec la lampe torche ici, qui est plutôt good. Vous avez tous les raccourcis. Voilà, la connexion de données. Je vais vous faire écouter le son, on va dire, du téléphone. Voilà, c'est pas très fort. Après, au niveau de l'écoute du haut-parleur. Alors, l'écoute est bonne, donc là, vous n'écoutez pas. Par contre, c'est pareil, le son n'est pas puissant. Pas du tout puissant. Donc, vous voyez, je suis bien en 4G. Ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la ROM, on est sur du stock basé sur Android 7. Voilà, ça marchera très très bien. La NABUR là-dessus. Forcément avec la petite application au champ qui va avec. Vous avez la radio. Et au niveau de la ROM. Voilà, on est sur vraiment du stock. Il n'y a rien d'autre. Donc, vous voyez, Bluetooth, affichage. Vous avez bien le mur à vision. Brillant, voilà. Pour jouer sur le contraste, ce qui est plutôt good. Et notification, le son du téléphone. Voilà, ce n'est pas très puissant. Il y a vraiment un problème du haut-parleur là qui... Là, je suis à fond. Ce n'est pas très puissant. Je trouve qu'il y a quand même un problème au niveau de ce haut-parleur qui n'est pas du tout puissant pour moi. Grand problème. Autre son, on s'en fout. Et l'optimisation pour les enceintes. Les applications de stockage, il en reste 14. Enfin, il en reste 10, des 16. Ce qui est plutôt bien optimisé au niveau du système. C'est bien optimisé. Localisation, compte, langue. On est sur un rang multilangue, bien sûr. Voilà, vous pouvez rajouter la langue que vous souhaitez. Date et heure. Android 7. Voilà. Donc le nom du modèle, Android 7 Nougat. Avec un corps actif du 5 août 2018. Et je suis déjà développeur. Les mises à jour, il ne faut pas arriver. Il n'y aura jamais de mise à jour au tas. Sur ce téléphone, il restera sur 7 toute sa vie. Et ça, ce n'est pas pour ça que ça ne va pas marcher. Un appui long ici, vous avez accès au widget et au fond d'écran. Ici, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc, il y a celui d'Auchon qui a été mis dans la ROM. Et c'est plutôt que ça. Voilà. Donc, voilà pour la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la partie benchmark, juste derrière, après le petit jingle. Commence toujours par Antutu qui nous donne le score de 41.031. Un score entrée de gamme, forcément. Ce téléphone, c'est de l'entrée de gamme, pur et dur. Avec un très bel écran. Franchement, l'écran, il en jette. Les couleurs sont même trop saturées pour moi. Je trouve. On devrait qu'on est sur de la molette. Petite émoji. C'est pas de la molette, ma molette, la molette. Mais tellement pour vous dire que les couleurs sont quand même assez pétantes sur ce téléphone. Le contraste est bon. Rien à dire là-dessus. C'est pas là que ce souci, les manquements de ce téléphone, c'est plutôt dans d'autres choses. Voyez, le vert, dégradé du bleu. Et la barre des couleurs. L'écran, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Franchement, malgré un petit processeur, il fonctionne plutôt pas mal. Le multi-touches, 5 touches. Ce qui est déjà pas mal par rapport au prix. Je vous dis, ce téléphone a été, on va dire, soldé à moitié prix. Donc, heureusement, parce que sinon, il ne fallait pas l'acheter. Je vous le dis direct. Donc, le key-live, le MT6735, je me suis planté. Donc, Android 7.0, 64 bits. Donc, le CPU 6737 turbo. Le GPU, le GPU malité 720. Un écran full HD, AMUI 35, 2 gigas de RAM, 16 gigas de stockage. Donc, le quad-core cadencé à 1,5 gigas. Voilà. La batterie, c'est pas du tout ça. On est pas sur du 1000 mAh. C'est pas du tout ça. Je n'avais pas dit tout à l'heure, mais le Bluetooth, c'est la norme 4.0. Donc, je vous laisse voir. Alors, l'axe est en remètre, oui. Vecteur de rotation géomagnétique. Lumière, champ magnétique, orientation, proximité. Ce qui est plutôt pas mal. On n'est pas sur des capteurs de base. Mais, voilà. Ça a été amélioré légèrement à ce niveau-là. Alors, CPU-Z. On va se faire CPU-Z. Le MTK6735. Le key-live, manufacture au champ. Le système Android 7.0, API level 24. La batterie. La température, il chauffe pas de trop. Et, vous voyez, les capteurs ici. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, c'est plutôt good. Les photos réelles. Donc, malgré que c'est un petit processeur. Vous voyez, les couleurs sont quand même pas si manches que ça. C'est vraiment super. Ça ressemble vachement. Vous voyez. Voilà. Niveau de CPU-Z. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire encore ? Les bandes. Ça, c'est important. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, la CIM1. Bon, la CIM2, elle est 2G. Faut pas arriver. La CIM1. Donc, full 2G, full 3G. 900, 2000 secondes. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et la 4G, B1, B3, B7, B8. Il y a bien la B8. La B20. Donc, il manque la B28. C'est ce que je me disais. Donc, il y a une erreur au niveau de l'emballage. Il y a bien la B8. Donc, il y a bien la 4G B8 pour les gens qui sont chez Orange et Free. Et SF, pardon. Il manque la B28. Donc, là, on est sur du full 4G, sauf cette fameuse B28 qui manque à nos chers Free Note. Et on termine par ZDevices. ZDevices qui va récapituler un peu aussi les capteurs du téléphone. Donc, on a un compass, paradoxalement. Bon, pourquoi pas. La radio. Et c'est tout. Voilà. Flash, light. Donc, le reste avec du screenshot. PC Mark 3047, 3D Mark 180, Geekbench, 670 single core et 1863 multicore et 5 touches 41031 au niveau du bench. Voilà. C'est vraiment des scores low cost, entrée de gamme pour ce téléphone. Et il n'en fallait pas moins. C'est fini pour cette deuxième partie. Je vous retrouve pour le multimédia. La vidéo avec Big Bunny. Vous allez pouvoir profiter de la vidéo en Full HD avec cet écran Full HD. Ce qui est plutôt une très, très bonne chose. L'écran est super beau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Avec un ancien format, par contre, vous voyez, les bandes sont assez larges. Il y en a que ça va déranger et d'autres que ça ne va pas déranger. À chacun ses goûts, à chacun ses exigences. Mais voilà. Sur le côté, ce n'est pas grand-chose. Voilà. Par contre, c'est à dire que la qualité de la vidéo n'est quand même pas moche. Et les couleurs sont quand même bien, bien, bien représentées et respectées. Ce qui est plutôt une très, très bonne chose. Le gros défaut de ce téléphone, c'est vraiment le son. Il est très, très désagréable. Très, très électrique. Très aigu. C'est vraiment horrible. Il n'est pas puissant. Donc, vous prenez des Xiaomi, par exemple, avec un seul haut-parleur, on arrive à avoir du son à moitié stéréo. Et là, vous voyez, là, je suis à fond. Il y a vraiment un gros problème au niveau du son. Que ça soit on écoute, que ça soit on appelle. Il y a vraiment un problème. Voilà. C'est pas terrible du tout. Il y a vraiment un point noir de ce téléphone. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il a été soldé pendant à ce prix-là. Le GPS, il n'y a pas de souci là-dessus. Il fonctionne très, très bien. Pas de problème. En fait, ce téléphone est quasiment... Il fait toutes les fonctions, sauf le fond à la fonction téléphone. En gros, le son n'est pas terrible. Mais voilà, le GPS fonctionne parfaitement bien. Je vous laisse voir la vidéo de conduite en état réel. Pas de décrochage de constater là-dessus, sans aucun problème. Alors, le test du GPS du KeyLeave Q8. Je vous fais le test. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Il fonctionne plutôt d'une manière, on va dire, normale. Est-ce qu'on demande un GPS ? Voilà. Dans 300 mètres, prendre à gauche sur rue de l'Océan, T16. Pas de décrochage de constater, ni quoi que ce soit. Ça fonctionne très bien, d'une manière optimale. Vous voyez, c'est quand même pas si mal que ça avec ce téléphone. Même fois qu'ils ont promo, bien sûr, en moins 50%. Vaut le coup. Non pas au prix d'achat normal, forcément. Le prix d'achat normal, ce n'est pas intéressant pour moi. À plus de 100 euros, 120 euros, une fois plus. Mais là, à 69 euros, effectivement, ça devient intéressant. Avec une garantie de 2 ans, ici, en France. Clairement, ce téléphone n'est pas fait pour les jeux. Franchement. Déjà, vous voyez le son. Vous allez être emmerdé. Ah. À obstruer, en fait, le haut-parleur qui est très mal placé. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de son. Voilà. Vous allez pouvoir jouer à des petits jeux comme ça. Oh là là, regardez-moi ça. Ça va vachement laguer. Franchement. Bon, c'est jouable, hein. C'est jouable. Mais voilà. Il ne faut pas rêver non plus. Ce n'est pas un téléphone qui est fait pour les jeux. Voilà. Donc, c'est jouable au niveau de Jet. Alors, on enchaîne avec Sonic Dash. Vous voyez, c'est très jouable. Allez. Voilà. C'est pas mal. C'est jouable. Après, voilà. Je vous dis, ce n'est pas la fonction première de ce smartphone. Mais, voilà. Ça vous permettra de jouer. Tout ce qui est PUBG, non. Asphalt 8, non. Moi, non plus. Donc, voilà. Tout ce qui est petits jeux comme ça, ça devra le faire. L'appareil photo sur ce smartphone, c'est pas son point le plus faible. Donc, on est sur un téléphone qui peut prendre des photos en 13 millions de pixels en plein écran. Et, vidéo haute qualité, full HD, en plein écran. Et, sur la face avant, vous voyez, je suis là. Wistiti. C'est pas trop mal. La prise est rapide. Voilà. C'est pas le point le plus faible, franchement, de ce téléphone. Ça passe pour le prix. Donc, 8 millions plein écran et haute qualité. Full HD, pareil. Pour la vidéo avant. Voilà. Franchement, c'est pas dégueu. Je trouvais que c'était correct par rapport au prix. Vous voyez. Pas trop d'options au niveau du menu de l'appareil photo. Vous avez HDR ou pas. Donc, c'est basé, c'est du stock, basé sur Android 7. Vous avez mode panorama ici. Et mode normal. Et ici, vous avez, voilà, les filets. Par là. Donc, voilà. Un menu vraiment basique. Pour jugez vous-même, bien sûr, de la qualité de cet appareil photo. Je vous en ai fait plein plein à l'extérieur. À vous de voir. Vous allez voir que c'est plutôt concluant. Pour l'appareil photo. Je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Juste après. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le test de la caméra. de ce qui livre. Ok. On va aller voir ici un petit peu. On va autofuscuser le truc. Il y a bien l'autofuscus. Par contre, au niveau de la gestion de la luminosité, ça reste un peu plus délicat. Mais bon, voilà. A 62.5 cent. Ça ne va pas être pas trop mal, franchement. Sachant que c'est vendu en France et c'est garanti de 2 ans sur le téléphone. Au moins, vous êtes tranquille là-dessus. qui livre, c'est la marque de Hochon. Donc, ce qui m'a l'air pas trop mal. Là, j'ai vu des quelques arbres ici. Dites-moi, vous aussi, est-ce que vous pouvez, on va dire, flasher sur un qui livre ? Que ce soit ordinateur ou smartphone. Et là, c'est le smartphone. Alors, caméra de devant de ce qui livre. Hop. Ok, mais alors, pas si mal que ça, franchement. Au vu du rendu, ça passe. Donc, j'ai envie de filmer, je ne sais plus si c'est du HD ou si c'est du 480. Je vous le dirai dans la présentation de la caméra. Et c'est plutôt pas mal, franchement. Ça vend bien sur l'écran. Je ne sais pas ce que ça doit voir. Honnêtement, sur l'écran d'ordi. Mais c'est plutôt concluant sur ce grand écran de 5.5. Pousse. Pousse. Voilà, c'est... Une voiture qui est passée. Je vais pour calmer grâce. Allez, bisous à tous. Alors, partie conclusion pour ce téléphone. Point de vue fluidité, franchement, ça va encore. Écran, ça va. Appareil photo, ça va. La batterie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une batterie de 3100 mAh qui vous fera la journée largement. Ce qui est plutôt pas mal. Après, il y a deux grosses choses. Enfin, une grosse notamment, que je déplore dans ce téléphone. C'est vraiment le haut-parleur et le son à l'écoute qui n'est pas du tout puissant, mais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'on chant à branler. Ils ont dû prendre du Ico Plus au lieu que ce soit de la marque repère, malheureusement. Donc, le haut-parleur, à l'écoute, c'est une catastrophe. Après, voilà, vous avez le jack 3.5. Vous allez pouvoir mettre un écouteur. Ça peut être résolu. Le problème, l'autre problème, il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales. Franchement, au moment où je fais cette vidéo, on est en juin 2019. Même des smartphones low-cost arrivent à mettre des lecteurs d'empreintes digitales. Donc, moi, je ne comprends pas. Au champ là-dessus, ils ont pu gagner un petit peu. Enfin, rajouter un petit peu. Et puis, mettre un lecteur d'empreintes. Ceci dit, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant du tout. Donc, il n'y a pas de double tape, mais rien. Donc, vous êtes obligés de passer par la phase, on va dire. Voilà, vous allumez et vous déverrouillez avec votre schéma. Ça, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, au niveau des méconclusions pour ceux qui livrent. A vous de voir maintenant si vous le prenez ou pas. Après, franchement, à 129 euros, prix initialement présenté au magasin, ce n'est même pas la peine de l'acheter. Ne l'achetez pas à ce prix-là. Ce n'est même pas la peine. Après, moins de 70 balles, pourquoi pas. Vous avez une garantie de 2 ans. si, éventuellement, ça ne vous dérange pas de ne pas trop entendre. Mais moi, perso, là, je l'ai acheté pour le tester, mais sinon, je ne l'aurais pas acheté. Wally, wally, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez le blog également. Vous avez l'application de la chaîne pour me suivre, Twitter, Facebook. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, les loulous ! Abonnez-vous sur la chaîne de Média Info. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. N'oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos. Abonnez-vous sur la chaîne de Média Info.